C'est la mi-temps sur les terrains de Ligue 2, désolé, excusez-moi, donc là j'ai déjà deux résultats, 0 à 0 entre Oxer et Rodez, et 0 à 0 Sochaux contre Guingamp. Ensuite les autres résultats, malheureusement je ne les ai pas encore, donc c'est la mi-temps sur tous les stades, et nous allons revenir après la mi-temps. Donc nous avons les résultats en national, Bourg d'Ambresse qui était sur de très mauvaises séries avec leur nouvel entraîneur, ont gagné 2-0 contre Le Mans, but de El Ouazini à la 19ème, et but de Franck Julienne à la 64ème minute. Alors le match avanche Sporting Club de Lyon, ouverture du score de Rivas Marouani, et égalisation de Séance à la 80ème minute. Alors ouverture du score de Villefranche Beaujolais, but de Blanc, et égalisation de Boulogne, Odzoumou qui égalise à la 80ème minute, un partout entre Boulogne-Bondernier, et Villefranche Beaujolais qui doivent se rassurer. Alors, pour le match Bastia-Borgo, stade Briochin, alors nous avons eu la victoire du stade Briochin, 3-1, triplé de Allé, et le but pour Bastia-Borgo, but de Durban, à la 47ème minute, sinon triplé de Allé, donc 3-1 pour les Briochin. Et sinon, toujours à 0-0 sur les deux autres matchs, et la Ligue 2 reprend, donc voilà, c'est reparti sur tous les stades. Donc, côté Canet, au stade Malherbe de Caen, nous avons les Canets qui sont menés 1-0 par le Paris Football Club. Là, il y a un coup franc pour le Havre face à Pau, attention les Havrés, pardon, excusez-moi, attention les Pallois, car ça fait une grosse occasion pour les Havrés, à la 46ème minute de jeu. Et à Grenoble, Grenoble qui sont menés 1-0, Grenoble qui sont en train de lâcher complètement leur fin de saison. C'est vraiment dommage pour cette équipe qui visait la montée en début de saison. Attention, nous allons suivre le coup franc à Pau pour le Havre. Le coup franc tiré par Fontaine. Le coup franc, ça passe largement au-dessus. Toujours 0-0 dans ce match. Alors, nous allons aller à Grenoble. Grenoble qui font le le forcing pour aller égaliser face au chamois New Yorkté. Et alors, le corner qui est tiré. Deuxième poteau, c'est touché par la défense New Yorkté. Et ça va faire une touche bien placée pour les Grenoblois. Toujours 1-0 pour les New Yorktés dans ce match. Attention, c'est joué. Les Grenoblois qui sont un peu enfermés. Touche pour New Yorkté. Les New Yorktés vont pouvoir se dégager. Et attention. Oh là là. Oh, la faute d'un Ruthenois sur un Oxyrois. Ouh. Ouh. C'est méchant. C'est méchant. C'est une méchante faute. A savoir s'il n'y aura pas un carton. Peut-être. Non, il n'y aura pas de carton. Mais grosse frayeur pour l'Oxyrois où la sachuille a complètement tourné. Il y a un coufran à Caen. Coufran pour les Canets. Peut-être pour l'égalisation. Canets. Alors, le coufran est placé à peu près à 25 mètres des buts de Vincent Desmarconnets. Ça n'a pas l'air d'être dangereux. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça va être tiré. Déjà, c'est très mal tiré. Mais attention, c'est mal dégagé. Il faut faire attention les Parisiens. Bon, c'est dégagé. Un peu en catastrophe. Est-ce que ça va revenir ? La réponse est peut-être. Oui, ça va revenir. Attention, la passe en profondeur, en hauteur et ça fait rien du tout. Ballon rendu aux Parisiens. Donc, toujours 1-0 pour les Parisiens. Les Canets, entraînés par Pascal Duprat, ne sont pas dans une période à leur avantage. Attention, avec les Nancéens qui mènent 2-0 face à Châteauroux, les Nancéens qui sont encore à l'attaque. Les Castelroussins qui ont bien défendu pour une fois et ont récupéré le ballon. au télescopage et le but de Dunkerque. But de Dunkerque. Goal, goal. Et oui, Dunkerque dans le match de la peur ouvre le score face à Chambly. Oh, j'aimerais bien voir s'il est hors-jeu car ça doit jouer à peu de choses. Ça serait bon de le revoir au ralenti voire même à la VAR s'il y a de la VAR s'il y a une VAR en Ligue 2. Ça m'étonnerait. Bon, Dunkerque s'éloigne de la zone de relégation à 8 points de la relégation et à 7 points du barrage ou le télescopage à Caen ou Oh, le coufran coufran auxère au dèze Oh, c'est dans le mur c'est dans le mur et peut-être une main peut-être non, peut-être il y a beaucoup de il y a beaucoup de contestation pour moi c'est une main auxéroise mais Oh oui, c'est une main auxéroise normalement c'est pénalty pour Rodez est-ce que l'arbitre va Oh, waouh l'arbitre n'a pas sifflé pénalty là-dessus et troisième but de Nancy à Châteauroux les Castelroussins qui sont à l'heure actuelle bons derniers comme d'habitude depuis le début de la saison les Castelroussins ne sont pas du tout en réussite et se tirent une balle dans le pied parce que la saison va être très compliquée ils auront 9 points de retard sur la non-relégation ça va commencer non, 8 points de retard sur la non-relégation ça va commencer à devenir très 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 compliqué à un autre coup franc à Ouxerre encore pour Rodez des Ouxerrois qui sont très indisciplinés la tête c'est dégagé attention à ne pas se faire piéger les Rutenois attention oui, la passe en arrière oulala il y a un gros pressing de la part des autres Serrois les Rutenois qui vont perdre la balle attention les lancéens la frappe qui passe au-dessus des buts du gardien Castelroussins et action oh peut-être l'égalisation oh non c'est arrêté ohlalalala les Grenoblois ils loupent l'immanquable l'immanquable ils loupent l'immanquable le gardien était complètement battu complètement battu et qu'est-ce qui se passe et ben le Grenoblois tire sur le gardien et les New York réussissent à avoir un coup franc c'est c'est incompréhensible mais là franchement là je sais pas quand t'as la balle comme ça tu tentes en première intention c'est c'est complètement ahurissant de ne pas tenter une frappe en première intention comme ça bon bref ça fait toujours un zéro pour les New York T attention les Clermontois qui mènent de zéro face à Valenciennes et que se passe-t-il excusez-moi que se passe-t-il à Clermont il y a but attendez oui il va y avoir but et oui le deuxième but Clermontois peut-être même le troisième je ne sais pas trop parce que je n'ai pas pu suivre la première mi-temps à cause d'un souci technique mes écrans restaient tout noir donc je ne pouvais pas suivre les matchs et oui c'est bien ça 3-0 pour Clermont face à Valenciennes Valenciennes qui se font étrier c'est vraiment une surprise parce que Valenciennes qui ont éliminé une Ligue 1 il n'y a pas si tant de ça elles sont menées 3-0 c'est vraiment bon on va faire le tour des résultats Clermont mène 3-0 face à Valenciennes New York mène 1-0 à Grenoble Observe-Odès 0-0 Paris mène 1-0 face à Caen Sochaux-Guingamp 0-0 Dunkerque mène 1-0 face à Chambly Pau-Le Havre 0-0 et Châteauroux sont menés 3-0 chez eux face à Nancy alors attention avec une action New York Thèse bien défendue par les Grenoblois ça va repartir pour les Grenoblois peut-être oulala la passe qui est lointaine attention à Sochaux-Guingamp que s'est-il passé oh oh que c'est vulgaire comme faute oh lalala c'est vraiment très vulgaire oh oh lalala oh oh lalala il lui a mis un OUCHI qui arrive dans la tête il se relève direct mais c'était violent le tacle violent à la 54ème minute waouh oulalala il a failli lui arracher les genoux bon toujours un 0 pour New York mais coufran bien placé dans les abords de la surface de réparation ballon bien capté de la part du gardien Canet c'était sur un autre match Grenoble New York nous revenez au coufran c'est bien tiré c'est frappé c'est dégagé par défense new yorkaise ça va peut-être revenir ça revient mais directement dans les bras du gardien New York toujours un 0 pour New York et Sochaux l'action oh le gardien Guingampé qui s'est bien couché bon le ballon n'était pas cadré mais il a assuré il a assuré attention avec les Guingampé oh la parade la parade du gardien Sochalien et le Guingampé qui va pas réussir à sauver la touche toujours 0 à 0 entre Guingamp et Sochaux mais Guingamp ça se rapproche et Sochaux aussi attention avec les oxerrois le centre c'est dégagé mais ça va peut-être revenir pour les oxerrois ils essayent de contourner la défense mais ça va rejouer derrière en soutien sur le côté et le quatrième but Clermontois Valenciennes n'y est pas décidément Valenciennes n'y est pas du tout dans ce match ils sont menés 4 buts à 0 par les Clermontois et ce but est splendide splendide but de Avina plutôt excusez-moi la parade du gardien de Canet les parisiens sont plus proches du 2-0 que du 1 partout mais nous allons revenir à Clermont et franchement Clermont qui sont en train d'étrier les Valenciénois qui a le but à 0 c'est à noter franchement je suis même limite surpris je suis même limite surpris bon donc toujours là ça fait 4 buts à 0 la messe est dite Clermont Valenciennes ne reviendra pas donc maintenant nous allons aller à à à Sochaux Sochaux contre Guingamp Sochaux qui sont à l'attaque au milieu de terrain Sochaux qui ont des difficultés avec le ballon s'approche de la surface Guingamp pèse oh non c'était pas la solution attention avec les parisiens nous allons à quand avec les parisiens le centre parisien derrière le but aucun danger pour le gardien Canet toujours 1-0 pour les parisiens l'ouverture du score du pauvre football club face au Havré c'est un but qui fait du bien pour les palois qui se rapprochent des barrages oh là là encore la grosse parade du gardien Canet qui encore les parisiens sont plus non plus proches de marquer le deuxième but que de se faire égaliser et les palois mais quel but quel bijou quelle action quel amour de but oh là 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 oh là là c'est merveilleux et les palois qui pour l'instant sont barragistes et l'égalisation de Chambly face à Dunkerque oh là là ce multiplex est en train de virer à l'excitation le plus totale oh là là oh là le but est pour le gardien oh les gants en peau de pêche oh là là mais Chambly reste toujours relégable à l'heure actuelle et attention avec les parisiens c'est dégagé de la part des Canets et ça fait toujours un zéro pour les parisiens et oui l'égalisation de Chambly le bel arrêt du gardien rue Thénois non non c'est passé à côté alors c'est passé à côté ok excusez-moi autant pour moi alors les Canets qui ont la balle dans le camp Canets Canets et ça va être un corner Canets Bamba qui s'est fait piéger excusez-moi ah oui les Valenciénois sont à 10 contre 11 c'est dur c'est dur pour les Valenciénois c'est dur les Clermontois qui ont bien failli marquer le cinquième but c'est une soirée cauchemardesque pour les Valenciénois attention on va aller au corner Canet on va bien voir ce que ça va donner c'est la 61ème minute le corner Canet qui est frappé c'est dégagé de la part de la défense parisienne oulalalalalalalala les Canets ils s'en sortent bien les Canets ils s'en sortent bien il va frapper l'armée ça frappe et ça va être arrêté par Vincent démarconné toujours 1-0 pour les parisiens oui comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure j'ai eu un problème d'écran ma connexion m'empêchait de mettre les matchs, je n'avais aucun visuel, je n'avais aucun son non plus, donc je suis désolé même le national, je n'ai pas pu le faire donc c'est pour ça que je vous ai dit les résultats en direct et la première mi-temps je n'ai pas pu la faire non plus pour la Ligue 2, donc je vous fais la deuxième mi-temps bon, comme vous voyez, je n'ai pas de son j'ai les images en face de moi mais je n'ai toujours pas de son bon, c'est pas gênant car je peux vous commenter les matchs comme ça côté clair alors, quand Paris c'est un double changement pour les Canets pour Pascal Duprat peut-être pour révolter les joueurs Canets ce qui leur ferait un plus grand bien parce que les Canets rappelons-le qui sont descendus de Ligue 1 et ils aimeraient remonter le plus vite possible ça fait déjà deux ans qu'ils sont en Ligue 2 ils aimeraient bien remonter le plus tôt possible ce qui est compréhensible attention alors là on va aller du côté de Auxer Auxer-Rhodès, attention avec les Auxer-Rois le corner pour les Auxer-Rois le corner pour les Auxer-Rois ça va être une action intéressante alors maintenant le corner ça va donner qu'est-ce que ça va donner ? avec le corner qui est frappé premier poteau dégagé des deux points par le gardien ruthénois est-ce que ça va être dégagé de la part des Ruthénois ? faute pour les Ruthénois donc ils vont pouvoir se dégager attention le coufran parisien qui est aux alentours de la surface de réparation sans doute oui c'est ça au niveau de la ligne de touche mais plus vers on va dire à 28 mètres des buts et attention c'est tiré oh 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 c'est sauvé sur la ligne oh les canets qui s'en sortent très bien oh la 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 franchement les parisiens sont plus proches comme je vous le disais tout à l'heure de marquer le deuxième que les canets sont ils sont pas ils sont pas dans leur match on dirait qu'ils sont restés au vestiaire durant la mi-temps car ils ne sont pas du tout rentrés dans leur match dans leur deuxième mi-temps quoi attention les Ruthénois qu'est-ce qu'il s'est passé bon rien ballon mal mal exploité de la part de Rodez c'est malheureux parce que c'est une équipe qui donne du jeu qui a envie de jouer mais on voit on voit que dans le dernier geste c'est pas ça quoi attention les guingampés qui sont encore à l'attaque les guingampés qui vont obtenir la faute eh oui eh oui eh oui les socialiens faut pas discuter couffrant à peu près à moi je dirais 35 mètres 35-40 mètres des buts des buts socialiens ça peut être dangereux si c'est bien tiré attention avec les oxyrois c'est dégagé ça revient 6 mètres où il y a eu un carton là dans la surface à Sochaux le gardien socialien qui qui a complètement qui a prévaut qui a complètement tout arraché quoi ah 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 il est arrivé tout chousse boum il a séché deux joueurs ah 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 mais belle sortie sans faire faute c'est même le gardien qui qui a réussi à obtenir la faute donc voilà donc c'est un c'est une belle sortie on va dire attention avec eux les parisiens qui sont acculés oh le but le quatrième but non c'est un face à Châteauroux Châteauroux qui sont pas du tout dans leur match oh là là et là c'est un but contre son camp encore les Castel-Roussin qui sont franchement franchement les Castel-Roussin ils ont pas de chance moi pour moi les Castel-Roussin tout droit en national en étant l'anterne rouge de Ligue 2 bon c'est pas à leur souhaiter mais avec les problèmes défensifs et comment dire leur manque de réalisme offensif et défensif voilà quoi la messe est dite aussi à Châteauroux 4-0 pour les Nancéens les Castel-Roussin ne reviendront pas ça m'étonnerait à part si les Castel-Roussin accélèrent un peu et et marquent un but dans la foulée ça m'étonnerait ou ou le Parisien qui fait une grosse faute sur un Canet encore ce coup franc n'est pas dangereux milieu de terrain à 40 46 mètres des buts attention avec les Palois ça joue vite mais par contre c'est mal donné et après ils vont pouvoir se dégager oh Rodez l'action OXER qui va pouvoir se dégager oh les Socialien aussi ont eu une action non non c'est les Gangampé qui ont eu une action excusez-moi et voilà bon pour l'instant rien à signaler pas de but pas d'occasion attention quoi que je viens on vient de me faire mentir les Canet c'en est Marconet qui jette au sol pour réceptionner le ballon voilà bon alors un Gangampé qui reste une tour au sol attention avec les Dunkerquois dans le dos de la défense les Dunkerquois la frappe qui passe juste à côté des buts de Chambly les Dunkerquois qui font peur aux Corbynisiens toujours un partout ici entre Dunkerque et Chambly c'est la 71ème minute de jeu oh il y a un joueur de Rodez qui est au sol je n'ai pas vu ce qui s'est passé joli tac défensif oh 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 c'est vilain oh là là les deux joueurs sont télescopés et les deux joueurs restent au sol j'avais vu que le joueur de Rodez au sol mais le joueur au Cervois et le joueur de Rodez restent au sol et je ne sais pas s'ils vont se relever parce que là ils ont l'air d'avoir extrêmement mal attendez le joueur de Doxer va se relever mais par contre le joueur de Rodez ça m'étonnerait ça m'étonnerait il a voulu se relever et il s'est vite recouché donc est-ce qu'il va pouvoir se relever ça le joueur Doxer se relève il se prend un jaune ce qui est logique et le joueur de Rodez va pouvoir se relever avec du mal mais il va pouvoir se relever un carton jaune pour un canet aussi pour vendre sur la faute sur Boli bon je pense pas que je pense pas que ça mérite un jaune franchement mais bon on sait jamais il y a des trucs que je que je ne vois pas alors les cambysiens qui jouent en rose c'est très c'est très bizarre le coup franc de Chambly oui ça passe pas loin de la transversale du gardien de Dunkerque ballon pour les Dunkerquois ont bien joué de la part des canets oh les canets oh démarconné oh la parade qui sauve les siens et il a eu chaud démarconné et excusez-moi Paris FC a eu chaud aussi parce que là le jeu en triangle est magnifique et franchement là c'est c'est magnifique ça mérite même de finir au fond bon là malheureusement ah démarconné qui reste au sol qu'est-ce qui s'est passé bonne question je n'ai pas vu je n'ai pas vu de contact d'accord bon franc pour les parisiens je n'ai pas compris pourquoi ah les Troyens qui mènent 1-0 face à Ajaccio oui c'est un match que je n'ai pas en écran pour le moment je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tous les matchs je ne peux suivre que 4 matchs à la fois donc je vois des actions et des matchs en temps réel donc voilà donc Ajaccio mène 1-0 norme 3 mène 1-0 face à Ajaccio attention oh alors hors jeu non non j'avais il y avait but mais il y a hors jeu donc attention les rues ténois la frappe oh la la c'est bien capté par tono van déon attention corner non corner pour les guingampés est-ce que les guingampés vont ouvrir le score sur coup de pied arrêté comme ils le font chaque fois cette saison non c'est au dessus de tout le monde mais ça revient la frappe recorner donc les guingampés sont dangereux sur coup de pied arrêté que ça soit une pénalty ou franc corner c'est de vrais monstres ils ont pratiquement marqué que sur coup de pied arrêté dans cette cette saison c'est pour ça qu'ils sont à une triste 17ème place quand même donc nous allons voir ce corner tiré de la gauche vers la droite le corner tiré dégagé de la tête par la défense socialienne attention le contre socialien c'est un 3 contre 3 mal mal joué très mal joué mais c'est pas fini attention avec les socialiens et la réduction du score réduction du score à Châteauroux à voir attendez et réduction du score à Châteauroux 4 buts à 1 pour les pour les Nancyens peut-être une petite révolte Castelroucine pourquoi pas bon il leur reste encore 3 buts à marquer pour au moins tenter d'avoir un point ce qui est quand même beaucoup surtout qu'il ne leur reste que 18 minutes pour marquer 3 buts est-ce que les Grenoblois vont réussir à égaliser face à onureté bonne question c'est un corner Grenoblois premier poteau c'est cafouillé dans la surface et par contre c'est mal exploité sur le deuxième ballon donc toujours 1-0 pour les duretés à la 75ème les Grenoblois essayent quand même d'égaliser mais une égalisation ne les suffirait pas attention c'est perdu attention coufran non corner excusez-moi corner à auxerre pour les rues ténois et le contre auxerre qui est tué dans l'oeuf mais la frappe et l'arrêt en deux temps du gardien de rhodes toujours 0-0 dans ce match qui est une intensité faible quand même ça s'est vachement calmé ça s'est vachement calmé ces dernières minutes dans ce multiplex où il n'y a plus un but de marquer il y a beaucoup de fautes ça devient très haché sur tous les terrains et là où il y a 0-0 attention on va aller à Dunkerque ou Dunkerque un bon corner c'est dégagé des deux points de la part de Simon Pond-Demey c'est remis dans la boîte et cette fois non ça va être gardé pourquoi pas la frappe le deuxième but le deuxième but de peau le deuxième but de peau face au Havre le Havre qui sont en train de plonger dans ce match et les palois qui redressent la tête car rappelons-le le président cette semaine a dit en cas de relégation en national nous nous allons pas relever la tête nous allons déclarer forfait général et nous allons déposer le bilan car nous aurons pas les finances pour survivre une année en national tout simplement surtout que c'est une belle inauguration pour leur stade leur stade les travaux viennent juste de se terminer de zéro pour peau chez eux franchement c'est très beau c'est très très beau il faut continuer la fin de saison comme ça parce que franchement c'est un très beau match peut-être l'un des meilleurs de la saison peau un corner aux serrois aux serres c'est frappé premier poteau c'est capté par le gardien de Rodez toujours zéro à zéro dans ce match nous allons aller à Clermont excusez-moi nous allons aller à Clermont où Clermont mène 4-0 face à Valenciennes il n'y a plus grand chose à espérer attention avec Rodez et l'ouverture du score à Auxer pour Rodez 1-0 pour Rodez toutes les équipes du bas de classement mènent un but à zéro à part Guingamp oh la 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 Rodez qui font la très bonne opération du jour franchement car ils s'écartent de la zone rouge et en plus ils empêchent les Auxerrois de se replacer proche du podium c'est beau c'est beau et c'est dommage pour Auxerre bien sûr mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Rutenois donc 1-0 pour Rodez seul match pour l'instant où il n'y a pas de but c'est Socho Guingamp et pour l'instant malgré les occasions qu'il y a eu de chaque côté nous n'allons pas vers un vers un but franchement je le dis tout de suite ça risque même de se terminer par un triste zéro à zéro c'est dommage c'est dommage pour l'une des deux équipes dommage pour Socho qui peuvent se replacer pour Guingamp c'est pas une si mauvaise opération que ça parce que Socho est l'un des leaders de ce championnat et Guingamp eux sont en difficulté ils sont pas en réussite ils sont pas ils sont pas en confiance et franchement c'est dur pour une équipe comme Guingamp qui viennent juste de descendre qui viennent juste de descendre donc je sais pas s'ils descendent en national peut-être qu'il faudra se poser la question est-ce que le recrutement a été bien fait est-ce que les changements d'entraîneurs n'ont pas mis le doute dans la tête des joueurs parce que là à ce niveau-là c'est peut-être même un manque de professionnalisme peut-être donc Koufran Auxer Koufran Auxer pour Rodez à peu près à 30 mètres des buts un peu excentré sur le côté droit est-ce que ça va être directement dans la boîte ou est-ce qu'ils vont le tenter directement de joueur dans le mur attention c'est tiré dans la boîte au-dessus de tout le monde au-dessus de tout le monde c'est mal tiré toujours un zéro pour Rodez alors les canets qui ont le ballon dans les pieds oh Lénie Horté qui était tout proche de marquer le deuxième but oulalalalalalalala ça chauffe pour les grenoblois les grenoblois ils y sont plus je sais pas pourquoi la trêve hivernale leur a fait beaucoup 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 de mal aux grenoblois qui non qui sont plus aussi explosifs sauf que en début de saison ils étaient leaders pendant un moment et là ils vont chuter au classement tout simplement les Dunkerquois c'est pareil ils essayent de faire leur jeu le petit pont ça fait pas toujours plaisir oh lalalala oh non non oh lalalala là franchement c'est gratuit cette faute est gratuite là il a attrapé la jambe du joueur franchement tac par derrière si c'est pas rouge ça va être jaune bien orangé moi pour moi moi je mettrais un rouge tac par derrière comme ça c'est franchement c'est 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 très vulgaire c'est très vulgaire et c'est très dangereux ce qui peut faire très mal aux joueurs donc qu'est-ce que l'arbitre va dessiner il y a eu une belle action du côté de 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 pot où les observois ont failli réduire la marque mais bien défendu attention nous allons continuer à surveiller oh l'égalisation grenobloise on l'attendait on l'attendait elle est venue but de JT but de Moussa JT oh la 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 et cette fois franchement ce but mais qu'est-ce qu'il est beau ce but avec le contrôle poitrine frappe enchaînée mais quel beau but oh la 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 le gardien est masqué il peut rien faire donc un partout ce match est totalement relancé grâce à Moussa JT et les grenoblois ne sont pas lâchés ils sont qu'à 3 points attention le coup François Chalien ça va être dans la surface ça peut être dangereux c'est tiré c'est oh la retourner mais mais il tente des gestes oh la frappe oh bien arrêté par le gardien Guingampé franchement bien arrêté attention les haies oh le deuxième but parisien 2-0 pour Paris face à quand franchement c'est mérité franchement c'est mérité je vous le dis depuis tout à l'heure on était plus plus proche du 2-0 que du 1 partout ça se confirme les canets qui qui gagneront pas ce match malheureusement Dupra a dit qui voulait jouer quelque chose à la fin de saison pour l'instant ce quelque chose ne ressemble pas à grand chose donc voilà malheureusement 2-0 pour 2-0 pour Paris et heureusement pour Paris et malheureusement pour les canets pour le stade Malherbe attention les Guingampé qui sont à l'attaque peut-être le centre dégagé en touche par les Sochaliens dans ce match les Sochaliens on voit plus les Guingampé que les Sochaliens attention Guingampé c'est dégagé les Guingampé qui vont perdre de ballon non ils vont le récupérer le centre dégagé encore de la part des Sochaliens cette fois les Sochaliens vont garder le pied sur le ballon et voilà les Guingampé vont jouer avec leurs gardiens pour gagner peut-être du temps ou pour faire souffler tous les partenaires car c'est un match âpre et franchement c'est très c'est très stressant une situation comme ça pour les Guingampé qui viennent juste de décembre et qui sont proches de la zone de relégation on a connu ça en 2010 2011 avec 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 Grenoble Grenoble à l'époque venait juste de descendre en Ligue 2 avec Le Mans et Boulogne Le Mans qui ont fini 4ème Boulogne qui ont fini milieu de tableau et Grenoble qui a fini Lanterne Rouge quelques années plus tard ils ont fait dépôt de Boulogne les Grenoblois qui ne sont pas rentrés du tout dans leur saison dès la première journée ils étaient derniers jusqu'à la dernière donc voilà tout simplement donc ça 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 n'étonnerait personne si Guingamp descendait c'est déjà arrivé ça arrivera encore attention avec les Grenoblois qui sont encore à l'attaque peut-être pour le deuxième but c'est bien dégagé de la part des nortés peut-être une faute oui une faute pour les nortés les observois allons chez les observois un peu vont-ils égaliser sur ce coq ou franc non non pas du tout donc les rhodés donnent toujours un but à zéro attention avec les canets vont-ils réduire la marque c'est possible non en fin de compte non parce que les canets ne sont pas en réussite ils sont même qu'est-ce que je peux vous dire ils ne sont même pas dans leur match parce que là d'habitude une occasion comme ça il la met il est extrêmement dangereux dans cette situation donc est-ce que c'est est-ce que c'est dans les têtes ils se disent que c'est terminé donc ils n'ont pas mis cette occasion ou est-ce que les joueurs sont complètement usés et et puis ils n'ont pas mis l'occasion attention avec les Dunkerquois ça ne donne rien pour l'instant c'est revenu au milieu de terrain avec les Dunkerquois ça va être rebalancé dans la boîte ah bah bien les Dunkerquois qui mettent une tête aussi bien qu'ils le peuvent et puis les les cambysiens qui grâce à leurs gardiens et je me suis trompé c'est pas Simon Pondé mais au but c'est le roi le roi plutôt le roi le roi et attention les grenoblois qui peuvent remporter ce match oh la barre transversale la barre transversale qui sauve les palois oh la 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 les avrais auront vraiment beaucoup de de comment dire beaucoup de déceptions dans ce match attention avec la contre-attaque minior thèse un 3 contre 3 oh le mauvais contrôle et là aussi encore un mauvais contrôle bon bah c'est récupéré par les grenoblois heureusement là c'est du grand n'importe quoi tout simplement du grand n'importe quoi euh et ben nous allons rester à guingamp non à sochaux face à guingamp euh euh les guingampés qui sont toujours à l'attaque mais pas intermittent il y a 4 minutes de temps additionnel à guingamp 4 minutes à auxer 5 minutes euh à Caen donc nous allons suivre les temps additionnels euh jusqu'à la fin euh donc euh et à Grenoble pas de temps additionnel parce que je vois attention avec les grenoblois la frappe euh complètement à côté qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la frappe est complètement loupée elle est complètement loupée de la part de JT oh là là ça ressemble plus à un centre qu'à un tir attention avec les canets non mais sérieux comment tu peux louper un truc comme ça c'est pas possible tu ne peux pas louper un truc comme ça c'est lamentable la frappe est trop croisée la frappe est trop croisée attention avec les socialiens les socialiens qui s'entrent touche pour les socialiens et c'est fini à Dunkerque sur le score de 1 but partout et c'est fini aussi à Pau sur le score de 2 but à 0 pour les Palois ça joue encore à Auxerre face à Rodez à Sochaux face à Guingamp et à Caen face à Paris et aussi à Grenoble face à New York et la contre-attaque New York excusez-moi la contre-attaque New York le centre New York c'était plus un centre-tir toujours un partout dans ce match comment vous dire c'est vraiment dur ces dernières ces dernières minutes sont dures les Canets qui ont toujours la balle attention il n'y a rien à jouer pour les Canets mais pourquoi pas la réduction du score attention avec les Grandoblois c'est dégagé c'est dégagé c'est dégagé New York est peut-être en contre-attaque il est passé et ça va faire sans doute non même pas faute il n'y a pas d'obstruction oh dommage pour les Grenoblois dommage pour les Grenoblois qui pouvaient mener de buts à un donc toujours un partout c'est bientôt la fin de tous les temps additionnels bon il y a eu des surprises il y a des surprises il y a des déceptions il y a des heureux il y a un peu de tout bon et c'est fini à Oxer Rodes qui gagne à Oxer un but à zéro c'est l'une des surprises du soir franchement bien joué Sochaux le coup franc est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à jouer non c'est fini à Sochaux zéro à zéro zéro à zéro donc il n'y a plus qu'un seul match où ça joue Caen Paris à Grenoble c'est fini partout entre Grenoble et New York oui c'est fini à Caen sur le score de deux buts à zéro pour les parisiens face à Caen c'est pas fini à Châteauroux Châteauroux qui n'ont pas réussi à faire la remontada toujours 4 buts à 1 et c'est malheureux pour les Castel-Roussin mais la saison va être la fin de saison va être très longue et très 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 pénible parce qu'ils vont devoir remonter un nombre un certain nombre de points et ça risque d'être très 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 long ça risque d'être très 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 long est-ce que ça va être fini dans ce match non pas encore les Castel-Roussin au milieu de terrain qui joue encore c'est mal fait c'est mal fait c'est mal fait et là il joue encore ouais bien 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 le gardien non c'est un qui va sans doute dégager et qui va permettre au sien de pouvoir gagner 4 buts à 1 non c'est toujours pas fini on relance à la main des Castel-Roussin qui joue encore par par désespoir parce que ils ont plus rien à jouer malheureusement même le maintien ça va devenir très compliqué à force ça va devenir très très compliqué même là ils n'arrivent pas à ils n'arrivent pas à aller trouver le corner c'est c'est anecdotique c'est anecdotique mais c'est c'est à l'image de la saison Castel-Roussin quoi manque manque cruel de confiance manque cruel de manque cruel de tout c'est triste à dire et le match est fini défaite 4 butins franchement c'est très très dur et ça se unit sur cette sur cette image malheureusement très très parlante alors il y a eu 3 0 pour Toulouse face à Amiens 3 qui ont gagné 1 0 face à Ajaccio 1 0 pour Rodès face à Auxerre Caen qui ont perdu 2 0 face à Paris Nancy qui ont gagné 4 1 à Châteauroux Clermont qui ont gagné 4 0 face à Valenciennes 1 partout entre Chambier et Dunkerque Grenoble 1 partout avec New York Pau qui ont gagné 2 0 chez eux face au Havre et 0 entre Rodès alors 3 1er Clermont 2e Toulouse 3e 4e Grenoble 5e Auxerre Paris Sochaux New York Caen Le Havre de la 6e à la 10e place ensuite dans le bas de classement nous avons alors milieu de tableau nous avons Amiens 11e Valenciennes 12 13 Rodès 14 Ajaccio 15 Nancy 16 Dunkerque 17 Guingamp Pau Baragis 18e Chamby qui plonge dans la zone rouge à la 19e place et Châteauroux qui sont déjà à 6 points derrière leurs deux concurrents à 6 points derrière Chamby qui sont 19e ça va être très très compliqué qui sont à la 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?